Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Space Engineer et on se retrouve avec la navette. Bon ben ça y est, j'ai fait une navette qui techniquement peut décoller d'une planète. Alors avide pour l'instant, avide et j'ai pas fait des tests en non créatif donc je ne sais pas en termes de quantité d'oxygène si j'en ai assez pour pouvoir voler très très haut et m'arracher du, de la comment ça s'appelle, de la croûte terrestre. Mais mon gros souci c'est qu'en fait mon vaisseau était trop 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 lourd. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout simplement entre un cube de métal comme ça ou un cube d'armure, donc entre le bloc de blindage léger et le bloc de blindage lourd, la différence est juste de 6,6 fois. C'est-à-dire que l'un bloc normal fait une tonne et l'autre bloc fait 6 tonnes 6. Du coup j'ai fait des tests pareils et les propulseurs peuvent pousser à priori 600 tonnes. Donc là j'en ai 12 donc techniquement 12 je peux 6.000, 6.000, 7.200 tonnes. Je peux pousser 7.200 tonnes et là le vaisseau tel qu'il est donc en ayant retiré une grande quantité des plaques d'armure, enfin des blocs d'armure lourde, fait un tout petit peu plus de 4 tonnes je crois, 4 tonnes 2 voilà. Donc là techniquement 4 tonnes 2 il m'en faudrait que 8 mais je m'en garde 2, enfin 4 de marge pour ce qui aura à l'intérieur là en fait, tout ce que je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire ? Bah je vous montrerai, je l'ai déjà testé d'ailleurs. Je vais faire une v3 de ce truc parce que j'ai été con, j'ai un peu oublié quelque chose d'important, c'est le gyroscope et je vais devoir en mettre voilà et je vais en caler aussi deux à l'arrière. Je sais pas trop où je peux les caler. On va les caler là, c'est absolument pas du définitif mais j'ai besoin d'en mettre un peu plus. Question de capacité de vol, je vais vous montrer, je vais récupérer le vaisseau et on va aller voir. Donc là par contre il y a une chose à savoir c'est que je n'ai pas de quoi atterrir donc là je réfléchis à ma façon de m'arracher de la terre mais en aucun cas je suis en train de réfléchir à ma façon d'atterrir. Mais ça fonctionne pour le moment donc je vais faire un CTRL-B pour un portée direct. Donc là on le voit, techniquement c'est celui-là, détails, rename et c'est ma v3, c'est ma v4 plutôt. Navette, non faut que je la delete parce que j'ai des choses dedans à rajouter. Large, CTRL-V, ouais c'était bien ça. F10 donc, j'ai dit ça, je le delete. Et en fait ce qu'il faut que je rajoute c'est, euh, là c'était quoi ? Ouais c'est le small. Et donc ce qu'il faut que je rajoute pour le décollage c'est ça. Pour le mouvement latéral de sécurité. Non je rigole. Euh, pour l'instant c'est pas encore en version définitive. La version définitive seront plus long et fuselée un minimum. Euh, histoire de rendre le visuel, euh, un petit peu plus joli. Euh, maintenant que j'ai de quoi faire, je vais le resave. Euh, je vais rentrer dans les détails, je vais le rename. En v4. V4 euh, toujours en navette. Un navette v4. Voilà. Et on va aller, oui, hop là. Et on va aller recharger mon autre partie, je vous récupère dès que c'est fait. Bon voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc j'ai testé un décollage, donc elle peut se mettre en stationnaire. Et là, euh, elle ne branche pas. Euh, on est à 8 km du sol, donc on a commencé à réduire la, euh, gravité. Je vais me laisser tomber. Euh, d'ailleurs, je trouve que je vais t'arracher, ça sert à rien que je te laisse là. Voilà. Je vais me laisser tomber. Ouf, quoique. Euh, juste que je re-rentre à la gravité 1. Moi, là, je suis en gravité 1. Je réactive l'inércie. J'envoie la navette v4. Hop là. Alors, pas dans ce sens, tu vas pas aller loin. Voilà. Donc là, on voit que, largement, elle tient et qu'elle branche pratiquement pas. Elle branche dans quel sens ? Elle tombe. Elle tombe quand même vers ce sens. C'est bizarre, euh, c'est pas assez puissant pour, euh... Ouais, de toute façon, je le savais, euh... Ils sont clairement pas assez puissants. Alors, on prend le contrôle. On... Putain, elle est lourde. Pour la faire faire... Pivoter. C'est pas facile. Alors, on arrive bientôt au point... Voilà. Donc là, on est proche du centre. Mais vous voyez qu'elle est, euh, tranquille. Et après, bah, l'accélération est plutôt, euh... Qui est plutôt intéressante. Euh... On a assez de puissance. Mais là, on fait que 4 tonnes 3. Voilà. Maintenant, on va essayer... On va essayer de voir un petit peu. Alors, je sais que j'y arriverai pas. Euh... Et ça, c'est bien con. Il faudrait des aérofreins. La physique est pas faite, euh... À 100%. Après, je m'en doute, hein. C'est normal, on va dire. Mais... C'est dommage. Et là, on voit que, clairement... Hop là... Que, clairement, c'est le caca. Ouais, je peux pas... Est-ce qu'il y a moyen de réduire la vitesse de chute ? Hop là... Est-ce qu'il y a moyen de réduire la vitesse de chute ? Oui. Donc là, je l'ai... Plutôt réduit, en fait. Ouais, du coup, on peut la réduire de cette manière. Ouais, bon. Je pense que, de toute façon, ça sera pas la bonne solution. On verra bien ce que ça pourra faire. D'ailleurs, en plus, il fait nuit, c'est chiant. Mais, euh... Mais voilà. Donc, vous savez que j'avance sur mon projet... Euh... Oula... 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 Donc là, je vous montre un petit peu. Vous voyez, plus ou moins, avec la descente... Que c'est... Que c'est... Quand même plus ou moins... Possible de réduire la vitesse... Mais, euh... Je pense bien, malheureusement, que... Je vais pas pouvoir éviter la chute... Et la perte de, au moins, tous mes propulseurs... c'est où on va bientôt toucher le le sol voilà 200 100 170 150 130 sont j'arrive beaucoup trop vite ça va passer en fait on est dans une nuance crevasse là aïe 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 et c'est bon ouais donc donc non c'est bon on s'est craché ça y est et on a perdu une bonne quantité de l'avant on l'a revoir en fait qu'on n'avait pas de rétrofusée donc pas de possibilité de deux on avait des rétrofusées mais pas assez puissante pour pouvoir repartir en arrière donc voilà bah écoutez vous avez vu que j'ai un petit peu avancé sur le projet je suis loin d'avoir fini mais bon de toute façon c'est pas grave je suis pas pressé j'espère que ce genre de petite vidéo où je vous montre un petit peu mon avancement plus que ce que je joue vous intéresse donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires c'est vrai qu'à une époque je faisais beaucoup de vidéos prototypes de ce genre mais là c'est vrai que j'avais abandonné un petit peu depuis un petit moment donc voilà n'hésitez pas en tout cas comme d'hab à commenter les cas vous abonner à partager si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous souhaite un bon tour je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement et ciao tout le monde 1